famille cette vidéo que vous allez voir selon les informations ça serait au togo mais si j'ai une bonne mémoire je pense que cette vidéo ne date pas d'aujourd'hui mais c'est à dire l'attitude du soldat je ne sais pas si c'est un soldat français ou belge mais selon les informations il serait français et son comportement envers un journaliste je ne sais pas s'il est togolais mais africain je dirais puisque je ne peux pas confirmer qu'il est togolais selon les informations il serait togolais donc famille vous allez voir par vous même le comportement de ces personnes ce qui m'a marqué si ce n'est pas le comportement du blanc ce n'est pas le comportement du blanc mais le comportement des soldats c'est à dire les militaires et les gendarmes africains qui disent qu'ils sont capables de taper ils sont capables de taper le journaliste en fait qu'ils puissent supprimer la photo famille je vais vous demander de pousser énormément les d'abord et à la suite je vous demandais de suivre cette vidéo qui s'est balancé vous mais vous allez voir vous allez voir c'est parti faut que tu sois de la presse tu enlèves ça tu enlèves ta photo ce que fait sinon c'est moi qui prend d'accord à tout de suite non c'est un numérique c'est un appareil photo numérique tu veux qu'on te donne un coup sur l'appareil tu veux qu'on te donne un coup sur l'appareil tu veux qu'on te demande gentiment on me prend pas en photo comme ça tu m'as demandé on prend la photo là je couvre un ébénement je m'en fous je vais la fausse est-ce qu'il a enlevé la photo il va enlever vas-y je veux voir il va enlever moi je connais un mec en ouvrant il va enlever il va enlever on va y aller tout ce monde va quand même pas j'arrive 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 je vais gérer ça personnellement non je veux te voir sur le colonel donc j'ai fait non mais c'est tout comme si je demande de me donner son âme je fais mon travail moi je vais pas dormir je fais mon travail c'est qui je suis je suis le conseiller du chef d'état-major la métaire est-ce que tu veux que j'appelle le rcgp pour foutre un peu d'ordre là dedans oui ou non voilà alors ça je te demande d'enlever la photo est-ce que c'est compliqué Didier on va gérer on va gérer on va quand même pas ça tu enlèves ça aussi non si non si tu enlèves ça non si t'as pas me filmer je ne vous filme pas je sais pas enlève ça photo tu enlèves ça enlève la roche et là vous filmez pas famille c'est ce genre de comportement qu'en Afrique là on ne va plus jamais accepter ce genre de comportement là plus jamais on va accepter ça en Afrique donc dès maintenant dès à présent l'Afrique a commencé à s'y réveiller même s'il reste encore quelques bastions qu'on n'a pas encore récupéré on sait que nous sommes en train de progresser nous sommes en train de progresser et dans cette lutte que ce soit panafricaine ou africaine quel que soit votre bord la lutte que vous devez mener aujourd'hui c'est la souveraineté de l'Afrique que tu sois au Gabon que tu sois au Niger que tu sois au Mali que tu sois au Burkina Faso que tu sois au Togo que tu sois au Bénin parce que quand il voit là je ne peux pas citer quand il voit on dort ici il voit rien mais on dort donc c'est ça là ce comportement plus jamais on va accepter ça en Afrique cher frère aujourd'hui ce que je vais vous dire doit rester marqué dedans à l'intérieur et vous devez toujours retenir cela il n'y a pas un continent qui est plus puissant que l'Afrique alors les gens nous ont toujours dit que nous sommes les plus pauvres les gens nous ont toujours dit que notre continent est pauvre le continent le plus pauvre mais avec le sous-sol le plus riche et avec ça c'est chez nous on vient toujours faire des dons c'est chez nous on vient toujours faire aide au développement aide alimentaire chez nous où nous avons des terres qui cultivent tout ce qu'on peut planter sur cette terre là notre terre là à cèpe on peut tout cultiver chez nous mais c'est chez nous là qu'on dit que il y a que les gens envoient des aides alimentaires chez nous où il y a le pétrole où il y a le gaz chez nous où il y a les diamants chez nous où il y a l'uranium chez nous où il y a maganèse chez nous où il y a tout c'est chez nous là on dit aide financière c'est dit il fabrique l'argent billet là et puis il vient nous donner ça en aide financière pourtant c'est nous on devrait aider des gens les européens là c'est nous on devrait les aider mais c'est à chaque fois chez nous on vient avec quoi ? on nous blague avec des chiffres avec du papier le même papier en argent que ce soit héros que ce soit dollars que ce soit céfa ce même céfa ou dollars ou bien héros là que les gens utilisent pour nous mettre à terre là ce même céfa là ou dollars ou quoi 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 ça quitte chez nous parce que les papiers qu'on prend pour fabriquer cet argent là quitte chez nous c'est le bois qu'on coupe en Afrique qu'on prend pour aller fabriquer votre argent les papiers que vous utilisez là ça quitte chez nous comprends pour fabriquer votre argent là ça quitte chez nous donc l'argent qu'ils prennent pour nous soumettre là ce même argent là ce qu'ils prennent pour fabriquer leur argent pour nous soumettre là ça quitte chez nous chers frères écoutez moi très bien donc en réalité un Africain est un homme très puissant physiquement il est puissant en ce qui concerne le domaine des richesses nous sommes super 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 riches on a tout ce qu'il faut fabriquer argent on a ça diamant on a ça or on a ça pétrole on a ça c'est quoi on n'a pas dites moi citez moi des choses ici qu'on n'a pas peut-être la technologie comment les gens qui sont si riches n'ont pas la technologie mais pourquoi parce que chez nous en Afrique il y a deux personnalités il y a des personnes comme nous Pan-Africains qui avons décidé de nous battre pour retrouver notre souveraineté et il y a des gens comme les Alassane Ouattara les Marquis Salle qui ont un sous-sol riche qui ont tout riche un Afrique riche mais qui ont décidé de se soumettre à certaines personnes parce que chez eux ils ont réussi à développer et ils ont développé comment ils sont venus ce qu'ils ont pris pour développer chez eux là ils sont venus prendre ça chez nous pour aller développer chez eux mais Marquis Salle a décidé de se soumettre Alassane Ouattara a décidé de se soumettre Alassane Ouattara je peux comprendre parce qu'Alassane Ouattara c'est un vieillard il n'y a plus rien dedans encore c'est dit la vérité si Ouattara n'a pas Alzheimer ça va m'étonner s'il n'a pas Alzheimer ça va m'étonner je me demande si Ouattara se souvient du nom de ses enfants encore parce que c'est un vieillard il est dans les 80 il a dépassé 80 même vous savez tous quelqu'un qui a refait sa saccade d'identité à plusieurs reprises il s'appelait Alassane Ouattara il a changé son nom il a changé beaucoup de choses vous voyez donc Ouattara c'est quelqu'un qui est comme une machine programmée lui il est déjà programmé mais les vautours cette jeunesse de vautours qui est autour de lui là c'est cette jeunesse là qui n'a toujours rien compris et qui fait peur à l'Afrique c'est à dire avec leur mentalité on découvre que l'Afrique est en retard c'est à cause de c'est eux qui encouragent les gens à venir nous soumettre pourquoi ils arrivent parce qu'ils ont des armes si c'était comme au temps où chacun pouvait fabriquer des machettes des épées pour aller se battre là il y a longtemps on a libéré la Côte d'Ivoire non mais aujourd'hui ce sont des armes automatiques des armes lourdes qu'ils utilisent pour mater le peuple vous avez tous vu même petites élections petite élection hier ils nous ont maté encore il y a des gens qui ont été mis en sang ils ont volé des élections de force ce qui signifie que chez eux là ils veulent rester au pouvoir à vie et dans ce contexte là l'Afrique ne pourra jamais être développée disons la Côte d'Ivoire c'est mort comment faire pour sauver la Côte d'Ivoire très difficile pourquoi pour sauver la Côte d'Ivoire aujourd'hui il faut changer les chefs militaires tous les chefs militaires il faut les changer parce que tous les chefs militaires parce que il y a des gens qui se demandent pourquoi depuis là le Côte d'Ivoire n'est pas arrivé en Côte d'Ivoire c'est difficile en ce moment le Côte d'Ivoire est en téléchargement mais c'est difficile pourquoi c'est difficile parce que les chefs militaires et tous sont des rebelles ils ont commis des graves crimes de 2000 2002 jusqu'en 2011 ils ont commis des graves crimes donc aujourd'hui si ces personnes là décidaient de faire un coup d'Ivoire chasser Ouattara le gouvernement qui arrive il y a deux options soit ces personnes là sont amnissiées et si on ne peut pas les amnissiées alors ils iront en prison donc en même temps ils ont peur parce qu'il y a ces pays qui peuvent ces pays peuvent bien poursuivre ces personnes là sans oublier que la société civile peut poursuivre ces personnes là même s'il faut un coup d'état pour chasser Ouattara celui qui va prendre le pouvoir va donner les amnissiés mais après on ne sait pas donc là il y a problème est-ce qu'aujourd'hui les chefs rebelles si un chef rebelle fait un coup d'état en Côte d'Ivoire est-ce que le président qui va venir va les amnissier c'est la question qu'on se pose la deuxième question est de savoir est-ce que si un chef rebelle décide de chasser Ouattara est-ce que tous ses camarades vont le suivre tous les autres chefs rebelles vont le suivre on ne sait pas c'est ça aussi le problème d'où ils sont ils ont peur donc ils se mettent dans le même lot qu'Alassane Ouattara ils oublient l'importance de la Côte d'Ivoire et ils se mettent tous dans le même lot qu'Alassane Ouattara alors qu'est-ce qu'il faut faire qu'est-ce qu'il faut faire peut-être ceux qui vont rentrer en contact avec ces chefs rebelles là il faut les promettre l'amnissi une fois qu'ils déchargent Alassane Ouattara il faut les promettre l'amnissi mais si on ne les promet pas l'amnissi ça va être difficile alors c'est une nouvelle génération qui va venir décharger Alassane Ouattara oui pourquoi parce que cette nouvelle génération ils n'ont rien à craindre mais est-ce qu'ils ont les moyens de décharger Alassane Ouattara ils ont les moyens mais eux ils pensent qu'ils n'ont pas les moyens et le problème est qu'il y a la division au sein de l'armée il y a une partie de l'armée une grande partie de l'armée qui n'est pas d'accord avec ce qu'Alassane Ouattara fait sur la Côte d'Ivoire et il y a d'autres là ils sont avec ça parce qu'eux on les a pris spécialement pour venir les placer donc ils sont d'accord ils sont d'accord ils sont allés avec l'idée d'Alassane Ouattara donc aujourd'hui ce que nous devons chicher à faire c'est de faire tout pour faire tomber Ouattara soit avec les anciens rebelles soit on trouve des personnes aujourd'hui capables de faire tomber Alassane Ouattara et les anciens rebelles normalement les chefs rebelles qui sont à la tête de l'armée ils ne sont rien ils ne sont rien eux-mêmes là ils ne sont personne Draman Ouattara même là il n'est rien sans oublier que on les a dit si ces personnes-là s'élèvent l'armée française qui est en Côte d'Ivoire le 43ème Bima va les mater ce qui est à Chiffo le 43ème Bima ne va jamais s'élever pour aller tirer sur quelqu'un si un chef rebelles s'élève pour dire qu'il va décharger Ouattara le 43ème Bima ne peut pas tirer sur eux oui on ne peut pas tirer sur vous pourquoi au Niger ils n'ont pas tiré ils savent très bien en Côte d'Ivoire même s'ils ont une base militaire énorme là-bas ils ne peuvent pas tirer ils vont toujours vous mettre dans la peur de la manière qu'ils vous mettent dans la peur là c'est comme ça eux-mêmes ils ont peur parce qu'ils redoutent un coup d'état ils ne savent pas quand ça va arriver mais ils savent très bien qu'un coup d'état va arriver en Côte d'Ivoire mais ils ne savent pas quand ça va arriver alors vous avez bien vu les élections qui sont passées ils veulent bloquer partout ils veulent faire croire à la communauté internationale et la communauté nationale que Babo Laurent n'a plus de partisans en Côte d'Ivoire Bédié n'a plus de partisans même s'il n'est plus fait Henri Conard Bédié n'a plus de partisans en Côte d'Ivoire ça veut dire le PDCI il n'y a plus personne au PDCI et que tout le monde est parti au RHDP c'est ce qu'ils veulent croire voici pourquoi ils ont volé les élections ils n'ont pas fait des élections ce sont des personnes qui ont été nominées dans ces communes là ils ont été nominées et maintenant ils vont frapper sur la communication pour dire qu'ils n'ont gagné partout mais ça va les surprendre ça va les surprendre dans les jours à venir parce que jamais on va se laisser faire jamais on va se laisser faire c'est pour cela on appelle tout le monde de rester prêt de rester mobilisé ce que les gens font en Afrique il faut qu'ils arrêtent ça j'appelle aussi mes frères sénégalais réveillez-vous là-bas au Sénégal réveillez-vous réveillez-vous parce qu'on doit on doit mener le combat ensemble nous allons nous occuper d'Alassane Ouattara mais vous aussi occupez-vous de Makissan parce que voici les deux gros traîtres les plus deux grands traîtres de l'Afrique les grands traîtres de l'Afrique Makissan Alassane Ouattara donc il faut qu'on fasse tout pour les décharger il faut qu'on fasse tout pour les décharger l'Afrique appartient aux Africains l'Afrique appartient aux Africains vive Assimi Goïta vive Ibrahim Traoré vive le président Tchiani Abu Draman Tchiani voici des hommes forts je suis fier d'eux en ensemble famille